Ce jeudi 18 juin, la prestigieuse Bastille de Saint-Antoine à Grasse accueille une soirée placée sous le signe de l'innovation. Le magazine Côte et l'Union pour les entreprises se sont associés pour créer les trophées de l'inventivité. Yvon Grosso, le président de l'UPE 06, raconte comment cette histoire a commencé. L'origine c'est autour d'un café avec Claude-Henri Mignot. On se voit régulièrement à côté de l'UPE, il y a un petit café et on se voit quelques fois. Et en parlant depuis quelques mois, comme ça nous avions quelques années, depuis 2010 que je suis à l'UPE, et on en parle depuis quelques temps et il dit pourquoi pas associer l'UPE à un événement dans notre magazine. Parce que je pense qu'il y a une dynamique entrepreneuriale dans ce département, il faut la faire connaître. Et je lui ai dit mais Côte, magazine, Côte, c'est quand même pas la cible des entrepreneurs, c'est plutôt la cible d'une clientèle aisée qui vient sur la Côte et qui vient découvrir les bons endroits, les meilleurs hôtels, les meilleurs lieux comme ce soir à Bastille-Saint-Antoine. Et on parle bien sûr des grandes marques, etc., des grands événements. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises comme nous dans ton magazine ? Mais il m'a dit mais c'est une très, je pense que c'est une bonne idée de leur faire savoir ce qui se passe dans le département. La suite s'écrit ce soir et au présent. Ainsi, distinguer l'excellence azuréenne est l'objectif de cette première édition des trophées de l'inventivité. Ce soir, si lauréats sont récompensés, et un, ou plutôt une, a particulièrement retenu l'attention de Claude-Henri Meunut, le président du directeur des éditions Côte. Il y a un lauréat qui m'a particulièrement touché. C'est une jeune femme qui a créé des soutiens-gorges pour des femmes qui ont des ablations des seins. Et je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Et qu'elle a une double fonctionnalité, d'une part de redonner confiance justement à ces femmes, et d'autre part de créer un concept esthétique. Et comme nous, nous sommes très très liés à l'esthétisme, à la beauté, je suis très heureux que cette femme ait été récompensée. Cette femme, c'est Angélique Dorokini. La présidente de Cœur de l'IS a reçu le trophée de l'inventivité dans la catégorie Innovation sociale. Ce prix est destiné à Angélique Dorokini pour Cœur de l'IS. Heureuse et émue, Angélique Dorokini raconte son aventure entrepreneuriale, intimement liée à sa vie personnelle. Il y a trois ans, on me diagnostiquait un cancer du sein, à la suite de quoi j'ai subi une mastectomie et une reconstruction mammaire. J'ai souffert une seconde fois lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune lingerie adaptée à mon corps, à une période où j'avais besoin de retrouver ma féminité plus que jamais. J'ai donc décidé de créer cette ligne de lingerie très confortable, adaptée à toutes ces femmes ayant subi une opération mammaire, sans qu'elles aient justement à renoncer à leur féminité. Cependant, la vie d'une jeune entreprise n'est pas toujours facile. C'est pourquoi je suis très flattée de recevoir ce trophée. Ce prix encourage la chef d'entreprise qui a encore plein d'idées à développer. Des idées j'en ai plein. J'aimerais faire du maillot de bain, j'aimerais élargir la gamme, partir d'une gamme accessible à tous, pour monter à une gamme peut-être un peu plus luxe, pour que tout le monde y trouve un modèle à sa portée. Voilà, ça c'est très important pour moi. Autre invité de marque, Yves Pesquier-Dévigne. Pour le président de Volvo Car France, c'est important d'être présent ce soir. Ce soir nous semblait être un bon point de rencontre, parce que je crois que toute la société d'entreprise et d'innovation est là ce soir. Donc nous nous associons au groupe Cavalry, qui représente la marque Volvo sur la Côte d'Azur, à Nice, Cannes et Monaco. Et nous profitons de cet événement pour présenter au public, et donc être notre cible de clientèle de ce segment haut de gamme, notre tout nouveau XC90, qui est notre vaisseau amiral, qui est vraiment le haut de la gamme Volvo. Si le SUV attire l'œil, Denis Jacquet garde lui un œil bienveillant sur les entrepreneurs. En effet, le président de l'association parrainée La Croissance suit et aide des entrepreneurs dans leur aventure professionnelle. Il tient d'ailleurs à saluer le travail d'un lauréat. C'est toujours important en fait d'accompagner des entrepreneurs. C'est-à-dire que dès que vous avez un peuple qui se met à entreprendre, ça veut dire qu'il a confiance, ça veut dire qu'il croit en l'avenir, et finalement, lui donner les moyens de croire en l'avenir, c'est la meilleure ambition qu'on puisse donner à un pays. Donc oui, bien évidemment, venir dans une soirée comme ça, dans un lieu magique, et avoir des projets qui sont magiques aussi, c'est forcément le rêve d'à peu près tout entrepreneur, et encore plus président d'association d'entrepreneurs. Moi je suis très attentif à l'attention à l'autre, surtout quand il y a une différence très importante. Les sourds, c'est des gens différents, mais il y en a 3 millions et demi en France, entre les sourds et les malentendants. Donc de savoir qu'à un moment donné, un entrepreneur s'est dit que sur ce créneau, des gens qui entendent mal et qui sont isolés de la société, il y avait un outil à fournir pour en faire à la fois un business qui a une utilité sociale, c'était fantastique. Donc cette conjugaison de l'intérêt social de l'entrepreneur sociétal et de la performance économique me paraissait fantastique, donc j'adore ce projet. Ce projet, c'est celui d'AzurTech Concept. Damien et Cédric Sénéchal ont créé avec Cyril Giacomoni une application Android qui permet de communiquer avec les personnes malentendantes. C'est-à-dire qu'on utilise le micro du téléphone pour que la personne valide puisse parler et afficher sur le téléphone le texte. Et après, la personne sourde, elle écrit directement sur le clé du téléphone et ça retranscrit un vocal. Ça permet de pouvoir faire un aller-retour simple. Donc on a ici, c'est là pour la personne sourde, elle a juste à taper ce qu'elle a envie, lecture, ça le lit et comme ça la personne valide, elle après peut directement parler au téléphone pour faire le retour. Des phrases préenjoistrées sont directement dans l'application, peux-tu répéter ? AsurTech Concept a encore plein d'idées à développer, toujours dans l'objectif d'utiliser les outils et technologies d'aujourd'hui pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Au regard de cette soirée, récompenser le dynamisme et l'effervescence des entreprises et entrepreneurs azuréens est une excellente idée et les trophées de l'inventivité n'ont pas fini de briller. Merci.